Salut, aujourd'hui, pour une fois, nous vous présentons une marque de loungewear, mais évidemment pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Zoetiz. Créée par les fondateurs d'American Retro, Zoetiz est désormais une des marques favorites des e-girls américaines. Rencontre avec Laure, la créatrice. J'ai fait une école de commerce et à la sortie de l'école, j'avais un stage de 6 mois et sur ce, on a décidé de monter American Retro, de se lancer. On a eu l'opportunité de distribuer des jeans des Etats-Unis. Et à côté de ça, on a monté une marque de prêt-à-porter pour accessoiriser le jean. Vous parlez de nous ? Nous, je parle de mon mari David et son frère Gregory. Voilà, les trois à l'origine d'American Retro. Zoetiz est née en 2006, un an après la naissance de ma fille. C'est parti d'une envie très personnelle, de choses que je ne trouvais pas forcément sur le marché et dont j'avais envie. J'ai décidé de créer une entité à part, Zoetiz, les t-shirts de Zoé. Et pourquoi ne pas avoir sorti cette ligne de jersey dans American Retro ? On avait une petite ligne de jersey chez American Retro, mais qui se fondait trop dans la collection, qui ne ressortait pas des collections. C'est pour ça qu'on a décidé de créer une entité à part, une autre marque, une autre histoire, que sur le t-shirt. Et ce nom, pourquoi les t-shirts de Zoé ? Parce que ça sonne bien, parce que c'est ma fille, parce que c'est quelque chose de doux, de cosy, de fraîcheur. Zoetiz est distribuée dans le monde entier. Son principal point de vente, bien sûr, c'est sa boutique, son entité, au 37 rue Étienne-Marcel, à Paris. Et Zoé, et sinon, chez Urban Outfitters à Londres, chez Barneys à New York, Intermix aux Etats-Unis, Fred Seagal. Alors aujourd'hui, quel est votre rôle dans la marque Zoetiz ? Je me suis toujours occupée des créations des collections, coordonnatrice des trois collections, des trois marques, American Retro, Zoetiz et Nude de Jeans. Et voilà, je travaille avec une styliste, un modéliste, un patronnier, et avec la valme de mon mari. Le point de départ des collections Zoetiz, c'est le choix des matières. On utilise beaucoup de matières très fluides, très seconde peau, comme un coton bambou, ou alors des choses plus rough, comme des cotons flammés, des cotons lin, Pour l'été 2009, on a été inspirés par toute la période années 50, les Viera italiennes, avec des couleurs pastelles, comme le turquoise, qui peut rappeler la mer, ou le corail. Voilà, il y a un film qui m'avait, enfin, qui m'a beaucoup marquée, c'est « Talentueux Mystère Ripley » avec Gwyneth Patro. Voilà, c'est un peu toute cette inspiration de choses très fluides, très glamour. C'est une petite robe taille haute, très fluide, un peu empire, manche-sour-souris. On a également travaillé le tie-and-die, sur des petites formes basiques, des robes assez décolletées, très féminines, et en même temps, facile à porter, l'été, au bord de la plage, des choses easy. Le thème tunisien commence à être un de nos basiques, une seconde peau. En fait, Zoé Tis, c'est beaucoup de superpositions, beaucoup de jeux de matières, la petite tunique babydoll qu'on reconduit chaque saison, et qui fait partie de nos basiques. J'ai que des rêves pour Zoé Tis, c'est mon petit bébé, donc voilà, je souhaite longue vie à Zoé Tis. Ok, madame Cine, merci beaucoup. Merci beaucoup.